Kate Middleton hospitalisée, le prince William prend une grande décision pour le bien de ses enfants. Kate Middleton est actuellement hospitalisée à la London Clinic suite à une opération chirurgicale de l'abdomen le 17 janvier dernier. Durant cette période, le prince William a, selon les informations de l'Express, pris une grande décision pour le bien de ses enfants. Le prince William et Kate Middleton ont toujours fait de leurs enfants leur priorité. Depuis que le palais de Kensington a annoncé l'hospitalisation de la princesse de Galles suite à une opération chirurgicale programmée de l'abdomen, son époux a décidé d'annuler ses engagements royaux durant cette période afin d'épauler Kate Middleton dans sa convalescence et d'être présent pour leurs enfants, George, Charlotte et Louis. Pour le bien de ces derniers, le prince William a pris une grande décision selon l'Express. Si selon l'auteur Robert Hardman, le fils aîné de Charles III pourra compter sur le soutien de la nounou, Maria Teresa Thurion Borrello, le prince de Galles ne veut pas tout lui laisser faire. Si esti un couple royal moderne, a expliqué l'écrivain. Il y aurait eu plus de délégations, dans le passé. Des amis de la famille avaient déjà fait remarquer que Kate et William ne disposaient pas d'un grand personnel privé dans le résidence d'Adeline Cottage, insistant que le fait que par conséquent, William s'occupait vraiment des enfants pendant que la princesse se rétablit. Il ne veut pas que des erreurs soient commises avec la prochaine génération, avait-il souligné. Il veut leur donner une bonne éducation et beaucoup d'amour. Si esti ce qui lui tient le plus à cœur. Comment Kate Middleton garde un lien avec ses enfants durant son hospitalisation Durant son hospitalisation, Kate Middleton arriverait à garder le contact avec ses trois enfants en les appelant en visio. Kate adore envoyer des FaceTime aux enfants lorsqu'elles travaillent à l'étranger, expliquait Emily Nash, journaliste royale. Alors, je suis sûre qu'ils seront en contact régulier pendant qu'elle est à l'hôpital, et que les enfants seront impatients de la voir dès qu'elle sera suffisamment rétablie. La princesse de Galles aurait également pu profiter des nombreuses visites de son mari et de leurs enfants, les princes George et Louis ainsi que la princesse Charlotte.